... ... Donc Martin, c'est pas Martin, c'est Henri, 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 et voilà, Henri, Martin. Voilà, c'est le premier ouvrage sur l'Akina qui date de 1910. C'est un des bouquins qui a des dessins remarquables. Bon, ça, c'est les grands racloirs de l'Akina. Ça, on n'en a pas en Périgord ou très très peu. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est les grands racloirs et la qualité du dessin. Voilà. Voilà, avec la retouche Kina très très développée. Donc, et puis, alors, c'est tout, c'est des dessins, c'est tout du dessin remarquable. Voilà aussi, on voit très bien le premier éclat avec le dos corticale et le deuxième dessous. Ça permet presque de faire une lecture technologique tellement la qualité du dessin est remarquable. Voilà, donc ça, c'est le docteur Henri Martin. Le voilà ici en militaire. Le voilà en fouille à l'Akina. Le voilà ici au sein laboratoire du Peyrat qui est juste à côté de l'Akina. Les reconstitutions qu'il avait fait faire de l'homme de l'Akina. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui a essayé de traiter toutes les données qu'il a pu acquérir sur le site. Sur la faune, il a fait un travail remarquable. Voilà, et ça, c'est Rodelser. Donc, il est en train de sortir celui-ci. Là, voilà. Et Rodelser, vers 1930. D'accord. Ça, c'est en fin de vie. Je pense que c'est l'un des derniers grands savants du 19ème siècle. C'est des gens qui touchent à tout. De la botanique, de la géologie, un peu vraiment tout. Moi, quand j'ai commencé à faire de la préhistoire, par exemple, c'était dans les années 70. Pour le moustané, on ne pouvait rien dater. On ne savait rien du tout. On savait tout simplement reconnaître les eaux et les silex. On avait un système qui fonctionnait qu'on appelait le système borde. Moi, j'ai vu se passer la technologie élitique, la tracéologie, les datations, l'ADN. Et ça va de plus en plus vite. Et je pense qu'on est vraiment au début d'un système qui va s'ouvrir. Et je pense que ça va renforcer le rôle du préhistorien. C'est-à-dire que pour moi, le préhistorien, sa fonction, elle est simple. C'est un chef d'orchestre. C'est lui qui doit coordonner. Et quand je dis chef d'orchestre, c'est dans le sens qu'on réussisse à faire parler, échanger les gens qui travaillent sur un gisement. On va prendre ça. C'est la couche où il y a du kina. On va le poser là, sur la table. Donc, on va rechercher des objets qui ont une caractéristique vraiment typique de nous, c'est un type kina. Ce qu'on cherche toujours dans le kina, la plupart du temps, c'est des objets à section asymétrique. Épée d'un côté, faible de l'autre. En plus, celui-ci est bien caractéristique. On a d'abord cassé le bloc dans ce sens. Ensuite, on a évacué des enlèvements par ici. Et à la fin, on repart dans ce sens-là. Le kina, la production de supports, c'est toujours la recherche de supports asymétriques. Et en même temps, on change d'axe de taille à chaque fois. Là, on voit aussi le cou qui a écrasé complètement la matière tellement on a tapé fort pour enlever les choses. Mais on voit très bien ici qu'il y a eu des enlèvements antérieurs. Et donc, on repart à l'équerre. Et après, on a une retouche kina qui est très bien, très développée. Lorsqu'on a des cailloux, on les fait parler comme on peut, savoir d'où ils viennent, comment ils ont été taillés et ainsi de suite. Mais on a le gros problème, c'est à quel moment ça a été fait. Et là, c'est Guillaume qui va nous aider parce que nous, on n'a aucune moyen de datation. On a des vagues idées qu'on peut avoir grâce à la faune, c'est-à-dire faune froide, faune chaude, faune tempérée. Mais la chronologie, on n'a aucun élément et à ce moment-là, on est obligé de passer un système de datation numérique. Je pense qu'il ne faut plus l'utiliser absolu pour essayer de repositionner. Le problème de cette époque moustérienne, alors le kinase est un peu plus court que les autres, mais en règle générale, ça se promène sur des dizaines de milliers d'années. Et donc, c'est des groupes totalement différents, des individus différents qu'on essaye de comparer. Ils ont peut-être un siècle, deux siècles, un millénaire ou deux millénaires, des quarts entre eux. Et vous voyez, on passerait de l'époque romaine à nos jours. Et on ne sait pas où on se situe là-dedans. Guillaume nous aide déjà à nous positionner un petit peu, ce qui va nous permettre après d'avoir des comparaisons plus intelligentes, c'est-à-dire essayer de comparer les choses qui sont les plus proches, temporellement. On les remet comme ça, c'est pas... On le remet carrément à sa place définitive là-bas ? Je crois que ce serait aussi bien. À sa place. Est-ce que vous voulez consolider en brèche, quand tu as un nombreux petit silex ? Oui, c'est ça. La brèche, c'est au niveau de ta tête. La brèche, le noir, ce qu'il appelle le violet. C'est là qu'il faut creuser. Niveau jaune également consolidé en brèche. Niveau 10, niveau très différent des niveaux précédents. Le sédiment devient brusquement beaucoup plus fin et plus meuble et sa couleur passe sans transition au rouge brun. Alors là, on est en train de faire des prélèvements sur le site de La Rochette, des prélèvements de sédiments à la fois pour mesurer deux grandeurs, pour faire des datations par luminescence, pour dater la dernière fois que ces sédiments ont été exposés à la lumière. Et donc, indirectement, ou plus ou moins directement, en tout cas, l'occupation anthropique. Le 8, tu dessins jusqu'à la pierre en plate en dessous. Là, t'es le 9 après. Donc ça veut dire que si on chope le 8 là, comme je l'ai dessiné, on est bon ? On est d'accord ? Oui, c'est ça. Mais à l'époque, c'était comme ça. Donc on en a un en 7, un en 8 et un en 9. Et on en prend quoi ? 2, 3, en 10 ? Moi, je pense que tu aurais le temps en moins d'en faire 2, voire 3, en 10. En 10 ? Parce qu'en plus, c'est le Kina pour toi. T'as une petite pelle en plastoc, quelque chose comme ça ? Ou tu veux celle-là ? Tu veux ça ? Tu as le problème, le tumeau juin, le Pierre ? Sinon, j'ai pas le rien. Ce qu'on date par luminescence optique, c'est la dernière exposition des sédiments à la lumière du jour. Entre leur phase d'érosion et le moment où ils arrivent ici et où ils sont enfouis par des sédiments, ils sont exposés à la lumière du jour. Les grains de sédiments tels que les grains de quartz ou les grains de felspart vont être irradiés au cours du temps par la radioactivité naturelle. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève des échantillons de sédiments dans l'obscurité, puisqu'on va dater la dernière exposition de ces sédiments à la lumière du jour. Ensuite, au laboratoire, on a une série de mesures qui nous permettent de déterminer à la fois la dose de radioactivité reçue par les échantillons au cours du temps et d'autre part, la radioactivité des sédiments. Le rapport entre les deux va nous donner l'âge de dépôt de ces couches sédimentaires. Ce qui se passe là, c'est qu'on applique des méthodes où la physique nous aide, parce qu'on est sur des phénomènes physiques au sens strict, on mesure de la radioactivité, on mesure une luminescence qui est liée à des recombinaisons dans des centres pièges à l'intérieur des cristaux. On est sur de la physique du solide, on est un peu sur de la physique nucléaire pour ces mesures de radioactivité, et l'intérêt, c'est d'aller appliquer ces connaissances un peu théoriques à des matériaux naturels, en l'occurrence des quartz et des feldspaths, dans des gisements préhistoriques pour obtenir des datations. On est les archéologues du temps, et nous on va vraiment essayer d'apporter la dimension temps, c'est-à-dire de placer ce qu'on retrouve sur l'axe du temps, afin de définir des territoires culturels, et aussi, encore une fois, d'essayer de mieux appréhender la dimension évolutive du paléolithique moyen. Du coup, ça n'en a plus besoin, les subs, là, ils sont bons. Voilà les petites pastilles, en fait, qui se comportent comme des grains de quartz, du point de vue de l'absorption de l'énergie émise par la radioactivité. Et donc, ces pastilles, on les insère dans des tubes en aluminium, qui vont donc permettre d'insérer ces pastilles dans les sédiments. Donc, elles vont accumuler de l'énergie, et ensuite, on pourra, au moyen de mesures de luminescence, on pourra déterminer à quelle énergie elles sont soumises durant un laps de temps donné, que ce soit six mois ou un an. Ça permet de faire une mesure de la radioactivité ambiante des sédiments. Et voilà, on est paré. Merci. 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 0,15. Tu es au milieu. bon ben on va s'arrêter là les 5 cm c'est le 0 27 ces dosimètres ils vont rester là pendant six mois ou un an le temps d'accumuler suffisamment d'énergie pour qu'on soit en mesure de la mesurer ensuite par luminescence en laboratoire et c'est cette mesure qui nous donnera en gros plus l'émission luminescence intense et plus ça voudra dire qu'il ya de la radioactivité ici dans les sédiments donc plus la radioactivité à laquelle ont été soumis les grains de quartz aura été élevé ici on est au centre de recherche en physique appliquée à l'archéologie qui est un laboratoire du cnrs et l'université bordeaux montagne où on travaille sur ce qu'on appelle l'archéométrie donc c'est tout ce qui est la physique et la chimie appliquée à l'étude des matériaux du patrimoine culturel et notamment à l'archéologie quand on a pris un échantillon de sédiments sur le terrain on va le couper en deux parties il ya une partie qu'on va laisser tel quel on va garder le sédiment tel qu'il est et on va en mesurer sa radioactivité et une autre partie qu'on va traiter chimiquement pour extraire un certain nombre de grains de quartz d'une taille donnée qu'on va purifier julie entre elle va prendre un échantillon de sédiments qu'elle va verser sur un bécher par dessus lequel elle a placé un tamis l'idée c'est de séparer les grains de quartz d'une certaine taille du reste du sédiment donc en l'occurrence typiquement on va travailler avec des grains qui ont entre 180 et 250 microns de diamètre et ensuite cette fraction là qui nous intéresse on va la purifier la traiter chimiquement donc on va la traiter avec de l'acide chlorhydrique pour éliminer les carbonates avec de l'eau oxygénée pour éliminer les la fraction la partie organique et une fois qu'on aura fait ça on aura du quartz entre guillemets pur qu'on va pouvoir ensuite mesurer dans une salle de manie puis une salle d'expérience quand on entre dans la salle de luminescence on va chercher l'échantillon de sédiments le quartz purifié qu'on va ensuite disposer sur un petit disque qu'on appelle un disque monograin le petit support qui va permettre les mesures donc on verse le contenu de ce pilulier du pilulier sur le disque et ensuite l'idée c'est de avec un petit pinceau c'est d'éliminer tout ce qui est pas dans les dans les petits trous pour que à la fin on obtienne un grain par trou pour les mesures dans la machine c'est à dire qu'on va ensuite placer le porte échantillon le carousel porte échantillon dans la machine pour effectuer les mesures de luminescence et en fait plus l'intensité lumineuse qui va être émise par les grains de quartz est élevé et plus l'âge des échantillons l'âge du sédiment est grand par ailleurs on a besoin aussi pour en quelque sorte calibrer la méthode de déterminer la radioactivité de l'environnement de ces grains de quartz c'est à dire la radioactivité des échantillons de sédiments en eux mêmes je vais extraire les pastilles d'alumine qui sont dans le tube d'aluminium une fois que j'ai extrait ces pastilles je vais les placer sur des disques porte échantillon que je vais donc poser sur un grand carousel porte échantillon qui lui même va être inséré dans la machine dans une machine de mesure de luminescence et encore une fois l'intensité lumineuse qui va être émise par ces petites pastilles d'alumine va être d'autant plus grande que la radioactivité de l'environnement des sédiments est élevé le fait de savoir comment néandertal a répondu aux conditions climatiques dans le passé finalement à mon avis ça nous aidera en rien ou à pas grand chose pour affronter les changements climatiques en cours mais ça n'empêche que c'est une question de société donc c'est une question qui peut aujourd'hui nous permettre d'avancer de poser des hypothèses et je serais pas surpris si demain on découvre que finalement le lien entre évolution humaine et climat est pas si fort que ça mais quelque part c'est une porte d'entrée ça permet de poser une hypothèse pour aller faire des recherches et puis découvrir j'espère peut-être quelque chose d'autre à la limite si on est surpris ça ne sera plus satisfaisant ces gens-là il faut les imaginer se promènent avec une besace une musette et dans la musette ils ont toujours trois ou quatre éclats de silex ou des outils parce que si on passe pendant dix kilomètres on ne trouverait pas un rognon si on a besoin de couper quelque chose il faut qu'on ait de quoi pouvoir faire son couteau ou faire autre chose et ils se promènent comme ça c'est comme ça que nous on arrive à les pister parce qu'ils oublient ils laissent des morceaux des déchets des fois on traque le fantôme qui est passé et